Salut, salut à toi, j'espère que tu te portes bien, moi ça va super bien. Bienvenue sur BioConfidence. Ici je partage avec toi chaque vendredi des faits, des situations, des expériences de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème. Mais lorsqu'il n'en s'agit pas d'un, nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Donc si toi également tu as une histoire, tu as une expérience que tu as vécue ou tu es dans une situation, ou tu fais face à une situation à laquelle tu ne sais quelle décision prendre et tu as besoin des angles de vue de différentes personnes afin de te décider, je t'invite à m'écrire à l'adresse bioconfidence.gmail.com Je vais mettre là, juste là et tu pourras m'écrire. Je tiens à préciser que vos expériences, vos situations sont relatées ici de manière anonyme. Donc impossible que ceux que vous ne voudriez pas qu'ils soient au courant sachent qu'il s'agit de vous en fait. Aujourd'hui comme chaque vendredi, je viens te partager l'histoire de quelqu'un et aujourd'hui je vais te partager l'histoire de Joël. Joël, cet homme-là qui s'est battu pour faire les papiers de son frère et lui et celui-là lui a fait un coup pas possible. Donc si tu aimerais savoir ce qui s'est passé, je n'arrive même pas à sourire parce que le coup était vraiment bas, vraiment terriblement bas et je ne comprends pas comment quelqu'un puisse faire quelque chose de pareil à un autre être humain en fait. Je suis tellement meurtrie, je n'ai même pas encore commencé l'histoire que j'ai déjà la gorge qui se noue tellement j'ai mal à sa place. En fait, Joël et son petit frère sont orphelins de mère depuis déjà près de 10 ans et depuis lors, Joël a pris l'habitude de prendre soin de son petit frère. Ceci en faisant de petits boulots ici et là, en économisant au point d'avoir ouvert une petite boutique qui leur permet de survivre. Je ne sais pas, il ne m'a pas dit s'il est également orphelin de père mais ce que je sais c'est que depuis le bas âge, ils savent qu'ils n'ont pas de père. Du moins, le père a démissionné de ses fonctions. Donc, eux, ils n'ont aucune nouvelle de lui, ils ne savent pas s'il vit ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la maman de Joël est sauf, lorsque leur maman, on va dire ainsi, lorsque leur maman est décidée, c'est Joël qui a joué le rôle de maman et papa. Parce que vous savez, pour des orphelins de mère, j'ai toujours l'habitude de dire c'est vrai, on ne doit pas dire qu'on préfère mais honnêtement, en tant qu'orpheline de mère, je pense que la perte d'une maman est mille fois plus douloureuse que celle d'un père. Ce n'est pas pour dire qu'on souhaite perdre le père et y rester. Non, on ne souhaite pas. Mais honnêtement, je sais que ça fait plus mal que de perdre un papa en fait. Donc, malgré le fait qu'ils ont été accueillis dans différentes maisons, chez les tantes, chez les oncles, la vie n'a pas toujours été rose. Donc, depuis le bas âge, Joël a joué ce rôle-là auprès de son frère. Que ce soit le rôle de père, que ce soit le rôle de mère, le rôle de grand frère, vraiment, il était tout pour lui. Il a été tout pour lui. Et dès lors qu'il a commencé à avoir le sens des responsabilités financières, parce que lui, il faut vous dire qu'il était déjà responsable, avant même d'avoir l'âge de pouvoir se débrouiller, il prenait déjà soin de lui, le laver, la billet, se rassurait qu'il mange. Mais dès lors qu'il attend l'âge où il pouvait aller chercher l'argent, toutes les familles dans lesquelles il a été accueilli ont décidé de tout couper les ponts. Donc, ça devait être lui qui devait s'occuper des scolarités, de maladies au cas où son frère tombe malade. Donc, vraiment, tout, tout, tout. Donc, Joël faisait des petits métiers, des petits boulots ici et là. Il économisait jusqu'à ce qu'il a pu ouvrir sa propre boutique. Quand il ouvre dans sa boutique de vêtements, je précise, quand il ouvre dans sa boutique de vêtements, il dit, bon, je pense que là, ça va déjà. On peut déjà aménager. Dans notre propre local, quoi. Ils peuvent quitter la maison familiale, entre guillemets. C'est comme ça qu'il va aller s'installer dans une chambre avec son petit frère qui, lui, poursuit ses études. Joël a arrêté ses études depuis. Il ne m'a pas précisé depuis quand, mais il m'a dit qu'il n'a même pas le BPC. Donc, il doit avoir un niveau CEP. Il a arrêté ses études depuis parce que lorsqu'il attend, comme j'ai dit tantôt, l'âge de chercher l'argent, ceux qui l'aidaient ont décidé de ne plus rien faire, qu'il allait se débrouiller. Donc, ils ont pris une petite chambre où ils vivent. Son frère va à l'école. Lui, il se charge de tout ce qui est financier, de tout ce qui est dépenses. Il prend toujours soin de son frère. Et dernièrement, il a eu un réseau pour un voyage au Canada. C'est comme ça qu'il décide de faire les papiers de son petit frère et lui. Ils font les papiers, tout se passe bien, les dépenses. Il est allé même jusqu'à vendre tout ce qu'il y avait dans sa boutique. Parce qu'à la fin, quand ça a donné, il fallait acheter les billets d'avion, les assurances et tout et tout. Donc, pour que le projet aboutisse finalement, il a presque tout vendu dans sa boutique et a d'abord fait partie de son frère. Écoutez bien. Il vend tout et il fait d'abord partie de son frère. Il dit, ok, avance-toi, moi j'arrive. Il avait une amie là-bas qu'il a accueilli et tout. Il est donc parti. Quand il s'en va, Joël reste à la maison. Il cherche son passeport. Les deux ont eu le visa au même moment. Et le temps de voyage était assez long. Donc, Joël pouvait bien rester. Faute de moyens financiers, les deux ne sont pas allés au même moment. Joël est resté. Son petit frère est parti. Donc, quand il part, donc, il reste là. Il ne se dérange pas. Il n'a même pas eu à l'esprit que peut-être mon passeport. Rien. Au moment où il a rassemblé suffisamment d'argent pour pouvoir acheter son propre billet, il cherche son passeport. Il ne trouve pas. Je m'arrête parce que la suite, la suite fait tellement mal. La suite est, quand je lisais son message, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas mystique? Est-ce que c'est normal? Parce qu'en fait, Joël cherche son passeport. Il ne trouve pas. Et vous n'imaginez pas la personne qui détient ce passeport-là. Désolée. En fait, ce qui se passe, c'est que son petit frère en partant a emporté son passeport également. Quand il emporte son passeport, Joël n'est pas au courant. Il ne pouvait pas imaginer que son frère pouvait lui faire un truc pareil. Du coup, il n'a même pas cherché. Du moins, il n'a pas cherché. Il n'a pas pensé. Lui, il a plutôt pensé, est-ce que c'est peut-être ma copine? Puisqu'il a une copine, est-ce que c'est ma copine qui a appris? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, jusqu'à ce que hier matin, son frère lui envoie le message que c'est lui qui a le passeport. Et qu'il a pris le passeport par esprit. Ce n'est pas que ça s'est retrouvé comme ça dans ses documents. Non. Il a pris le passeport par esprit. Et vous savez ce qu'il dit? Merci, grand frère, pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais malheureusement, je préfère que tu restes au pays. Je vais m'occuper de toi. Je... Je répète Dieu. Il ne sait pas si ça a été fait. Ça a été fait, pardon, avec de bonnes intentions. Si, en fait, le petit frère a vu que son frère avait assez souffert et qu'il voulait aller au front pour lui, pour se battre tout seul. Ou bien s'il a fait par méchanceté, il ne comprend rien. Et bien, il me demande comment est-ce qu'il doit réagir. Parce que, ce n'est pas comme si c'était perdu. Vu qu'il peut encore retourner, je crois, faire un autre passeport, retourner à l'ambassade, dire ce qui s'est passé. Et puis, peut-être, on va lui délivrer un nouveau visa ou bien je ne sais pas. Mais il se demande si les intentions de son frère étaient bonnes. Comment est-ce qu'il doit prendre ça ? Donc, voilà la situation. Personnellement, l'histoire m'a beaucoup choquée, m'a beaucoup touchée. parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre les intentions qui se cachent derrière cette action. Je ne saurais dire si ça a été un geste de reconnaissance dans la mesure où on sait que, oui, l'Europe n'est pas facile. Et il est parti, il se dit, bon, tu t'es assez battu comme ça, laisse-moi me battre pour nous deux. Ou bien comment, honnêtement, je ne sais pas. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu vas me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Est-ce que les intentions du petit frère de Joël sont bonnes ? Est-ce qu'il a fait par méchanceté ? Est-ce que vraiment il le fait parce qu'il est reconnaissant du fait que son frère se soit battu presque toute sa vie pour lui et que cette fois-ci, il aimerait aussi se battre ? Ou bien comment ? Personnellement, comme j'ai dit, l'histoire, me touche du plus profond de mon âme et sincèrement, je ne sais quoi penser. Je suis sans voix, donc je vous attends nombreux en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout, si vous avez des expériences que vous avez vécues et que vous aimeriez partager avec nous, si vous avez des situations que vous traversez et que vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser afin de prendre une décision, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui va s'afficher juste là. Je vais partager ici votre histoire de manière anonyme et ensemble, nous allons vous proposer, vous dire comment est-ce que nous trouvons, de quel angle de vue nous voyons votre problème pour ainsi vous faciliter une prise de décision. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va te plaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se voit dimanche pour une vidéo astuce. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada